Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser des délicieux oeufs au chocolat. Je tiens d'abord à préciser que je ne suis pas chocolatière, donc j'ai vraiment fait une recette très simple, comme j'avais envie de la faire, sans me prendre la tête, que ce soit rapide, mais surtout délicieux. Pour la recette, vous allez avoir besoin de votre chocolat préféré. Personnellement, moi c'est le coq d'or au chocolat au lait. Et comme je suis très gourmande, j'ai choisi également le chocolat blanc. Et pour cette recette, je vous conseille un moule en silicone. On commence par casser les morceaux de chocolat pour qu'il fonde plus vite. Ensuite, on vient tout simplement faire fondre le chocolat au bain-marie à feu doux. Il faut vraiment le faire chauffer tout doucement. Alors c'est là où ça se distingue de la version professionnelle, entre guillemets. Logiquement, pour que le chocolat soit réellement brillant et plus costaud, on va dire, il faut le monter et descendre et remonter à une certaine température. Mais sincèrement, je voulais une recette très facile à réaliser. Voilà, le chocolat a fondu. Maintenant, on vient peindre le moule avec un pinceau en silicone, tout simplement. En essayant surtout de ne pas faire de trous. Donc, insitez bien dans les petits motifs pour ne pas avoir de blinders. Et maintenant, on met le tout au frigo environ 10 minutes. Dès que le chocolat commence à matifier, on peut le retirer. Et c'est parti pour la deuxième couche. Donc là, c'est parti. On refait la même chose, on insiste bien sur les bords. Comme ça, ce sera plus facile pour coller ensemble les oeufs après. Et je vous conseille de ne mettre que deux couches. Personnellement, moi, j'en ai mis trois et c'était un petit peu trop. Voilà, maintenant, pendant que nos oeufs refroidissent, on peut commencer à faire fondre le chocolat blanc. Et oui, je suis très gourmande. Je ne fais pas les choses à moitié. Donc, c'est parti, on fait fondre tout ça. Et c'est parti. Maintenant, on vient tartiner nos oeufs avec le chocolat blanc. Et on insiste toujours sur les bords pour avoir une couche assez épaisse. Et on réappliquera ensuite une deuxième couche de chocolat blanc. Donc, pour résumer, on doit avoir deux couches de chocolat au lait et deux couches de chocolat blanc. Avant de démouler les oeufs, on vient enlever tout le surplus de chocolat pour pouvoir coller ensemble les oeufs, que ce soit bien lisse. Donc, surtout, bien poser le couteau à plat et faire attention à ne pas vous couper. Et maintenant, on peut démouler les oeufs délicatement. Alors, comme vous voyez, comme on n'a pas fait le tempérage, le chocolat est mat. Mais moi, ça ne me dérange pas. Tant que c'est bon, ça me va. Et pour terminer, on vient en souder deux coques au chocolat. Donc, pour ça, je prends une poêle, je la fais chauffer légèrement. Et je viens placer les deux coques au chocolat sur la poêle pour que le rebord fonde. Avant de refermer les coques, vous pouvez ajouter des petites surprises à l'intérieur. Et vous collez le tout. Et voilà, la recette est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, en tout cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Ça me fera énormément plaisir. En tout cas, moi, je me suis régalée et le plus dur, c'est de ne pas tout manger. A bientôt les filles !